La violence et la délinquance explosent à Lille et dans certains quartiers c'est intenable. On a des mafias nationales, certaines qui viennent de Marseille et d'autres d'ailleurs, qui ont pris en main certains quartiers avec des trafics de drogue épouvantables et des zones de non-droit. Ce n'est pas acceptable dans une grande ville comme Lille. Et Madame Aubry a toujours refusé par idéologie de mettre des caméras. Moi je propose qu'on mette 500 caméras dans un premier temps dans le mandat qui arrive dans la ville. Je l'ai fait à l'ambersage avec 100 caméras et nous avons fait baisser la délinquance de plus de 30% dans cette ville. Je voudrais expérimenter, notamment un lieu où il y a des problèmes liés au terrorisme, la guerre de Lille-Europe, et notamment par exemple le jour de la braderie, la reconnaissance sociale pour qu'on puisse déjouer et prévenir un certain nombre de risques terroristes qui existent. Je suis rapporteur de la loi antiterroriste au Sénat. Je suis président d'une agence d'urbanisme donc j'ai fait le tour de France des grandes métropoles et je regarde les modèles intéressants pour Lille. Pour ce qui est du thème mobilité, circulation, transport en commun, stationnement, c'est Strasbourg. Nous, nous allons rater le pari de la mobilité. Pourquoi ? Parce que par idéologie on fait de l'écologie punitive, on empêche les gens d'accéder au centre-ville, on tourne en rond autour du Vieux-Lille et on aboutit à ce que les gens se détournent. L'attractivité devient de la répulsivité et vont dans les villes voisines. Tant mieux pour elles, Marc-en-Barol, la Madeleine, l'Ambersart et autres. Je propose qu'on renforce très sensiblement l'offre de stationnement avec deux mesures phares, dix parkings silos dans un rayon proche de l'hypercentre et l'utilisation du parking de l'esplanade avec des navettes quotidiennes et fréquentes qui permettent d'aller dans l'hypercentre et un tarif très attractif, moins de 5 euros par jour pour mettre sa voiture. Je pense, si vous voulez, que Mme Aubry n'a pas tout fait mal. Lille 2004, capitale de la culture, je l'ai soutenue, parce que, par exemple, on a fait des maisons folie, on a laissé des traces et donc, du coup, on a infusé des politiques culturelles. Je pense, par contre, que les grands événementiels, il faut en faire, il ne s'agit pas de les supprimer, mais que le coût final d'Eldorado et de l'Île 3000 avec des salaires mirobolants, la Chambre des comptes en a parlé, n'est pas acceptable, alors qu'on a des associations qui galèrent sur le terrain et qui pourraient, au contraire, faire une offre culturelle de proximité ou une offre sportive de proximité. Je pense qu'il faut redéployer ces budgets. En tout cas, si nous sommes élus, nous ferons un audit conformément à ce que demande la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, sur l'Île 3000. On redéploiera des budgets du grand événementiel, sans le supprimer, vers l'offre culturelle de proximité.